Oui, à ce propos, je voudrais vraiment indiquer que, comme vous avez fait beaucoup de communication sur la cour de l'école Clémenceau, rappelez que les parents d'élèves se sont pleins de l'absence là aussi de concertation préalable dans les choix que vous avez effectués. Et rappelez que cette communication concerne 1549 mètres carrés de végétalisation pour une cour de 5000 mètres carrés. Et donc pour une seule, pour ces 1500 mètres carrés, on a eu droit à deux pages dans Libération, un reportage de ces news, alors qu'on aurait l'impression qu'on combattait les îlots de chaleur dans le Grenoble et qu'on végétalisait la ville. Mais pendant ce temps, vous êtes contraints de réduire la cour de l'école Lucie-Aubrac et d'y mettre une classe provisoire parce que vous êtes en retard sur l'école Marguerite-Cône-de-Hoche et qu'il faut donc loger des élèves. A Diderot, vous êtes obligé de supprimer, vous n'étiez pas obligé, mais vous le faites, de supprimer un terrain de sport pour créer, pour l'extension de l'école. Et donc vous communiquez effectivement sur ces fameux 1500 mètres carrés de végétalisation de cours pour cacher ce que vous faites ailleurs ou ce que vous ne faites pas, qui est en fait des îlots de chaleur qui, au contraire, progresse par rapport à ce que vous annoncez, malgré que nous ayons la chance de bénéficier d'un adjoint à la fraîcheur. Alors, vraiment, cette situation-là, bien sûr, on ne peut que se réjouir que ces 1500 mètres carrés soient subventionnés par l'Agence nationale de l'eau, mais je vous dirais que ça n'efface pas du tout ce qui se passe en réalité dans la ville, dans ce domaine. Merci. 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 Merci.